... Une petite astuce pour mémoriser le nom des douze principales robes consiste à retenir les mots suivants banc, bis, gal, rp qui sont composés de la première lettre de chaque nom de robe. Les robes simples sont composées de poils et de crins de la même couleur. Dans le mot banc, B-A-N-C, vous retrouvez le blanc, l'alsan, le noir et le café au lait. Pour l'alsan, cela peut très bien aller de l'alsan très clair à l'alsan volé qui va être beaucoup plus foncé. L'erreur composée se divise en quatre catégories distinctes. La première catégorie, les couleurs séparées, c'est-à-dire que les poils seront d'un coloris et les crins ainsi que les extrémités des membres seront systématiquement noirs. Vous devez donc retenir le mot bis, B-I-S, correspondant aux couleurs B, Isabelle et Souris. Pour le B, cela peut aller du plus clair au plus foncé, comme le B brun. La seconde catégorie est les deux couleurs mélangées. Vous retiendrez donc le mot GAL, G-A-L, correspondant aux robes grises, un mélange de poils blancs et de poils noirs, au vert, un mélange de poils bruns et de poils blancs, et louvée, un mélange de poils bruns et de poils noirs. Vous retiendrez que pour les robes grises, cela peut aller du simple gris, quasi blanc, au gris pommelé ainsi qu'au gris truté. La troisième catégorie est un mélange de trois couleurs. Vous retiendrez donc le R de Rouen, un mélange de poils blancs, de poils noirs et de poils bruns. La quatrième catégorie sont les deux couleurs par plaque. Vous retiendrez donc le P de PI, qui correspond à des plaques de poils blancs, et après, des plaques de poils bruns ou des plaques de poils noirs. Pour finir, vous avez quelques exceptions de robes correspondant en général à des races précises. Par exemple, les chevaux à robe léopard, c'est-à-dire une robe blanche tachetée de poils bruns ou de poils noirs, qu'on retrouve en général chez les chevaux à palosa ou chez les pintos. Vous avez également les chevaux crèmes. C'est un café au lait qui tire vraiment sur le blanc, donc un café au lait très très clair, qu'on retrouve en général chez les crémolos. Et enfin, les chevaux dits palomino, donc c'est également une race. C'est un café au lait beaucoup plus soutenu, avec cette fois-ci l'écrin blond, mais très très clair. J'espère que cela vous aura été utile, et en attendant une prochaine vidéo, révisez vos galops ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !